On classifie les roches en trois catégories. La première catégorie, les roches volcaniques. Les roches volcaniques se solidifient à partir d'un magma en fusion et comportent des cristaux incrustés dans du verre. Le magma peut s'épancher à la surface et refroidir pour devenir des roches basaltiques, ou il peut se solidifier sous la surface pour devenir des roches andésitiques. L'andésite, le basalte, le granite, l'obsidienne, l'olivine et finalement le quartz. La deuxième partie, les roches sédimentaires. L'érosion mécanique désagrège les roches qui se transforment en couches sédimentaires. Combinées aux débits végétaux et animaux, elles se durcissent et se transforment en roches grâce à l'eau contenue dans le sol qui joue le rôle de ciment. Les couches de roches sédimentaires permettent aux scientifiques de découvrir les éléments du passé. Les fossiles sont trouvés dans les couches sédimentaires. Par exemple, la brèche, la coquillère, la craie, le gris et finalement le gypse. Et maintenant, la troisième et dernière partie, les roches métamorphiques. Les mouvements de la croûte terrestre entraînent des roches volcaniques et sédimentaires à des kilomètres de kilomètres de profondeur, où elles se transforment sous l'effet de température et pression intense. c'est parce qu'elles changent d'aspects qu'on les appelle roches métamorphiques. Et voici quelques exemples de roches métamorphiques. l'ardoise, l'ardoise, le gneiss, le marbre et finalement le schiste. le gneiss, le gneiss, le gneiss, le gneiss. le gneiss. L'ardoise, le gneiss. le gneiss. c'est parti,